En 1789, la Révolution française éclate, le peuple se soulève et la monarchie absolue vit ces derniers jours, laissant sa place à la première Assemblée nationale constituante. Dès lors, la France sera chamboulée, donnant à la terreur un terreau propice pour s'installer. En 1612, Marie de Médicis, alors veuve du souverain Henri IV et fervente catholique, accueillent en France les carmes d'Echo à la demande du pape. Dès lors, plusieurs frères italiens s'implantent dans ce quartier qui ne fait pas encore partie de Paris à cette époque. Très vite vient le besoin de bâtir une église pour accueillir la communauté qui y résidera jusqu'à la Révolution française. Très tôt, dès 1790, les révolutionnaires interdisent les vœux religieux et la vie contemplative en France. Beaucoup abandonnent leur vie de frères, de religieux. D'autres, pour ne pas l'abandonner, entrent dans la clandestinité. Ce couvent est bien sûr désaffecté et très vite il va être transformé en prison pour recueillir en particulier des évêques, prêtres et religieux que l'on considérait comme des ennemis du peuple et de la nation parce qu'ils refusaient de prêter serment à la constitution civile du clergé. En 1792, alors que les Autrichiens et les Prussiens coalisés marchent sur la France, le peuple prend peur. Des rumeurs de complots internes au pays apparaissent et de fil en aiguille, les révolutionnaires se tournent vers les suspects idéaux, les ennemis de la nation. Quand on arrive au 2 septembre, 115 sont enfermés ici dans ce couvent. Ce jardin est beaucoup plus grand qu'actuellement puisqu'il s'étendait jusqu'à la rue du Regard, bien plus loin dans Paris. Et comme dans toute prison, il y a le moment chaque jour de la récréation, de la promenade. Donc il faut imaginer 115 prisonniers, dont une grande majorité de prêtres, tournant dans ce jardin au moment de la promenade, des forcenés en armes, armés de pieux, d'épées, de baïonnettes, faisant irruption dans ce jardin et s'en prenant d'abord d'une façon un petit peu sauvage à ces prêtres. Je suis ici devant la colonne qui commémore le moment où le premier de ces prêtres, un certain abbé Guérin, est tombé sous les coups de ces forcenés. Plusieurs de ceux qui avaient été se réfugiés dans la chapelle reçurent la mort en offrant à Dieu le sacrifice de leur vie. Après avoir un peu assouvi leur rage, les assassins nous ordonnent de rentrer dans l'église sans cesser de nous tirer des coups de fusil. Rentrés dans l'église au milieu des hurlements de ces furieux, nous nous prosternons au pied des crucifix qui restaient seuls et uniques signes de religion. Nous restâmes là quelques temps à prier et à gémir de tous les blasphèmes et de toutes les horreurs que vomissez ces forcenés. Après une première partie, donc une première étape qu'on pourrait qualifier d'un peu sauvage, désorganisée, improvisée, les révolutionnaires croisent quelqu'un de la section révolutionnaire du Luxembourg qui demande à ce qu'il y ait un procès ou tout au moins une apparence de procès. C'est la raison pour laquelle on emmène ces prêtres et ces religieux dans la sacristie de ce couvent qui est derrière moi et on les interroge les uns après les autres en leur demandant de prêter serment à la révolution. Certains s'enfuient, d'autres se sont cachés et peuvent donc être témoins des événements. Nous avons quelques témoignages et la plupart, courageusement, refusent de prêter ce serment et sont massacrés les uns après les autres sur cet escalier qui est derrière moi et sur lequel on a ajouté plus tard cette inscription en latin « Iccechiderunt », c'est ici qu'ils sont tombés. Donc c'est un lieu de martyr. La plupart des corps seront jetés dans un puits et seront retrouvés des années plus tard rendant impossible leur identification. Après la terreur, la sœur Camille de Soillécourt rachète une partie des murs et vient y installer un couvent improvisé. Elle fait restaurer le bâtiment et aménage une chapelle en mémoire des martyrs du massacre du 2 septembre. Ce couvent clandestin, car non autorisé par le gouvernement, deviendra une plaque tournante pour tout le Carmel français. En 1845, la maison est rachetée par le diocèse de Paris pour devenir la maison des hautes études ecclésiastiques, alors destinée à accueillir des prêtres qui étudient la Sorbonne. Aujourd'hui encore, séminaristes et étudiants s'y retrouvent pour suivre des cours au sein de l'Institut catholique de Paris. C'est vrai que lorsqu'on est confronté à la question du martyr, on peut l'envisager sous deux angles différents, complémentaires, l'angle de la violence et de la barbarie, mais aussi dans la foi, le martyr, c'est un mot qui veut dire témoignage. C'est une manière particulière, tragique, bien évidemment, cruelle, mais c'est une manière noble de pouvoir témoigner de sa foi jusqu'au don de sa vie. Les martyrs du 2 septembre 1792 l'ont fait d'une façon très forte qui peut nous attrister, mais en même temps nous donner beaucoup de force. Il ne faut pas oublier aussi qu'un certain frère Christian de Chergé, plus tard, prieur du monastère des Moines de l'Atlas, qui lui aussi a donné sa vie, a été séminariste ici, dans ce séminaire des Carmes, puisqu'au départ, il était prêtre du diocèse de Paris avant d'entrer dans la vie monastique. Donc vous voyez qu'à deux titres, cette maison est un lieu où on est porté par des figures très très fortes de prêtres ou de religieux qui ont su donner leur vie jusqu'au bout. Ce mois de septembre 1792, sanglant épisode de la Révolution française aura fait plus de 1300 morts, rien qu'à Paris. 190 prêtres et religieux, dont les 115 martyrs des Carmes, seront béatifiés en 1926. Le frère Salomon Leclerc, frère des écoles chrétiennes et également victime de ce massacre, sera le seul d'entre eux à être canonisé par le pape François en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada